C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule The Programme. C'est un biopic sur la vie de Lance Armstrong. Bon, pour te mettre dans la confidence, mon coco, mon loulou, car tu sais qu'il n'y a aucun secret entre toi et moi, c'est un rapport de confiance qui s'est instauré entre nous. Moi, je ne suis pas spécialement fan de vélo, d'ailleurs, je ne suis pas fan du tout. Le Tour de France, je n'ai jamais regardé de ma vie et je ne regarderai jamais de ma vie et je ne comprends pas les règles. Et voilà, ça ne me passionne pas plus que ça. Et pour te mettre dans la confidence, j'en ai strictement rien à foutre. Mais je suis un passionné de cinéma et tout ce qui est biographie, biopic, sur des sportifs ou sur des personnes que j'affectionne, ça m'intéresse. Donc pour le coup, je suis parti jeter un œil à ce biopic qui est consacré à Lance Armstrong. Et à l'arrivée, c'est pas mal du tout. J'ai été agréablement surpris. Et donc, on connaît tous, plus ou moins, selon notre degré d'intéressement. Lance Armstrong, tu vois, on le connaît de près, de loin. Tu l'as déjà vu dans les médias, dans tcha 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 tcha. Voilà. Et là, c'est, on va dire, une synthèse. Tu vois, c'est vraiment... Déjà, ils ont réussi ce pari. C'est que le film dure à peine 1h40. Tu vois, c'est pas un biopic qui dure 2h20 ou 2h40. Et pour le coup, avec tout son palmarès et sa vie tumultueuse, il y aurait pu. C'est vraiment... Ils ont synthétisé. Et c'est pas pour autant qu'ils ont synthétisé, qu'ils ont bâclé le travail ou quoi au caisse. Donc au casting de ce film, tu retrouves Ben Foster. Tu retrouves Guillaume Canet. Et le film a été réalisé par le réalisateur anglais Stéphane Frears, qui, à son accoutumé, fait plus des chroniques sociales, avec des... Comment s'appelle ? Au fin fond de l'Angleterre ou je sais pas quoi. Là, il s'est lancé dans le biopic et je peux te dire qu'il a transformé l'essai. Donc comme je t'ai dit, on connaît tous Lance Armstrong, cycliste légendaire qui a guéri d'un cancer des testicules. Et après ça, le mec a gagné 7 fois de suite le Tour de France. Il l'a gagné 7 fois de suite et quelques années plus tard, après une enquête poussée et aboutie d'un journaliste déterminé, on a su des années plus tard qu'il s'était dopé, tout ça et tout. Il a dû rembourser de l'argent. Ces 7 titres du Tour de France lui ont été destitués. On l'a traîné dans la boue. Il avait fait une interview avec Ofra Winfrey pour déballer la vérité sur la place publique et compagnie. Donc en tout cas, ce qui m'a plu dans ce film, parce que moi pour le coup, le cyclisme, c'est un sport qui m'est méconnu. Tu vois, je connais rien au cyclisme. Donc là, tu es vraiment plongé dans l'envers du décor, dans la pression, dans tout leur jargon, tout ça et tout. Tu apprends plein de termes techniques, tout ça et tout. Voilà, il y a une vraie performance d'acteur. Vraiment, Ben Foster, il m'a vraiment bluffé. Bon, moi déjà, c'est un acteur que j'affectionne très particulièrement. Il n'a pas vraiment l'estime qu'il mérite, entre guillemets, mais il a une grosse, grosse, grosse carrière aux États-Unis. Autant, il peut faire des blockbusters, des X-Men, des films d'horreur, 30 jours, 30 nuits. Voilà, c'est vraiment un acteur caméléon, polyvalent. Si tu regardes sa filmographie, il s'est vraiment essayé à plein de genres. Là, pour le rôle de Lance Armstrong, il est carrément bluffant. Il a fait un entraînement spécifique et je l'ai vu dernièrement dans une interview. Il a dit, j'ai tellement fait du vélo, du vélo, du vélo, du vélo, que maintenant, rien que je vois un vélo, j'ai envie de vomir. Il s'est vraiment investi pour le rôle, vraiment au niveau de la coupe, il a vraiment étudié le personnage. Donc, pour le coup, Ben Foster est très, très, très convaincant. Il m'a vraiment bluffé. Guillaume Canet aussi tire son épingle du jeu. Ils l'ont un petit peu grimé, tout ça et tout, un peu aussi comme Ben Foster, pour qu'il ressemble au plus près des protagonistes originels de cette histoire. Et le film est vraiment captivant et c'est pas mal du tout parce qu'en fait, c'est un biopic, tu vois, mais ils l'ont emmené un petit peu comme un thriller, tu vois. Le suspense et t'as le temps. Le film te tient en haleine et voilà l'atmosphère. Je t'ai dit, t'apprends plein de trucs. Il y a des images d'archives, des trucs de reconstitution, tout ça. À la fin du générique, ils te disent, oui, tel personnage, il a fait ça, tel personnage, il a fait ça, tout ça et tout. Et en plus de ça, vu que c'est le Tour de France, ça se passe chez nous, en France. L'arrivée sur les Champs-Elysées et tout le tralala et voilà. Donc, pour le coup, pour les novices comme moi qui ne sont pas spécialement fans de vélo, ou pour ceux qui sont fans de vélo, du Tour de France, du cyclisme et compagnie des poulies d'or et que sais-je. Vraiment, le film est pas mal du tout. Donc, je vous encourage à y jeter un œil. Il est vraiment réussi. Les acteurs sont convaincants. Le film te tient en haleine. Le journaliste va mener une enquête de fond pour faire tomber Lance Armstrong. Ça te remet dans le contexte de l'époque. Ça te montre un peu le milieu opaque du cyclisme, le dopage, le PO, les transfusions sanguines, les sponsors, les pressions, les voilà. En tout cas, le film est pas mal du tout. J'ai été agréablement surpris. Donc, pour le coup, si vous hésitiez à le voir ou pas, moi personnellement, c'est un film que je vous recommande. Il est pas mal du tout. Ben Foster, il est habité par son rôle et tout. Donc, voilà, à l'arrivée, ça donne un bon film, un film correct, de bonne facture, qui te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et pour le coup, il est pas spécialement parce qu'autant il y a des biopics. C'est pas pour autant qu'ils sont pas passionnants sur Mandela ou des trucs comme ça, des trucs qui durent 2h30, 2h40. Là, pour le coup, le film dure à peine 1h40. Donc, voilà, ça se laisse regarder tout seul et ça se savoure gentiment. Voilà, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon en ce qui concerne The Programme, franchement, il est pas mal du tout. Je vous invite à y jeter un oeil. Peace and love.